Simplement, me laisser à tour de rôle un témoignage sur la façon dont vous vous êtes sentie à travers ces trois jours que nous venons de passer ensemble. Sarah, tu es la première sur mon écran. Alors moi, j'ai trouvé que cette formation, elle était géniale, ne serait-ce qu'à titre personnel. Pas forcément pour travailler en tant qu'opérateur ou en tant que télépath. Je trouve qu'on y apprend beaucoup de choses, à savoir mettre en place tout ce qu'on a réussi à obtenir après les sessions qu'on a avec toi. Il y a, je pense, une vraie compréhension du monde qui nous entoure à connaître pour évoluer en tant qu'être libre par la suite. Donc oui, j'ai beaucoup apprécié. Et puis, je pense que j'en referai d'autres. Très bien. Merci en tout cas à toi et merci à tout le monde parce que le partage était aussi très enrichissant. Laurent ? Alors moi, je suis très satisfait de la formation. Moi, c'était dans mes attentes, tant dans le cadre professionnel et puis d'avoir ce cadre un peu théorique au départ. Mais ce qui m'intéresse au plus, moi, c'est la pratique parce qu'il n'y a que ça qui me fait prendre connaissance vraiment des choses. Donc là, ça m'a permis d'expérimenter vraiment de l'autre côté, que je connaissais un peu. Mais de l'avoir vu en direct, c'est quand même autre chose. Donc, je suis super satisfait de ça. Un peu fatigué après le troisième jour et content de continuer et de faire surtout d'autres pratiques en télépathes parce que j'aime bien aller crescendo. Donc, c'est de pratiquer encore en tant que support télépathes, faire plein de choses ou des investigations ou en support avec un opérateur. Avant, je pense, de passer à l'étape d'après, quand je me sentirais aguerri, peut-être en télépathes, aller plus loin, peut-être avec opérateur parce que ça m'intéresse beaucoup pour moi. Et puis, dans ma connaissance personnelle, mais aussi, surtout, pouvoir accompagner ce que je fais déjà dans mon métier existant, mais sous une autre forme. Et donc, super. Et puis, avec le groupe, c'était super sympa et super intéressant d'échanger tout ce qu'on a pu vivre dans ces trois jours. Donc, et puis, merci à toi. Voilà. Donc, j'aime bien ton professionnalisme. Je retrouve un petit peu ce que j'ai en moi, ce côté très, je vais dire un peu militaire de Pompassama, d'aborder un petit peu les sessions, mais j'aime bien. Voilà, un petit peu ce côté guerrier, militaire, j'aime bien. Je retrouve ça un peu en moi et j'espère que je mettrai ça en application prochainement en télépathes et aussi peut-être plus tard en opérateur, mais j'attends de laisser mûrir un peu les choses en moi. J'aime bien aller tranquillement et posément pour structurer tout ça. Voilà. Donc, merci à toi et merci aux autres. Très bien. Merci. Malika ? Alors, Malika, avec le micro connecté, on est tous télépathes, maintenant on peut tous se connecter à toi, mais avec le micro, c'est mieux. Quand j'ai découvert le spiritisme avec Alan Kardec, j'ai eu un déclic, j'ai découvert ensuite l'hypnose ésotérique régressive, j'ai eu un déclic. Et dès le début, j'ai su que je me formerais, mon camp, je ne savais pas. Et de session en session en session, quand j'étais découverte, je me suis dit, voilà, c'est avec elle que je me formerais. Je l'ai toujours su. Et en attendant, j'ai vu plein, plein, plein de sessions, je me suis délectée et je savais que j'allais me former, donc je l'ai fait. Mais pour moi, il était absolument évident qu'il fallait que je me nettoie avant de me former. Donc, c'est ce que j'ai fait il y a trois mois. Et chemin faisant, je ne fais pas de plans sur la comète, je ne sais pas comment mon avenir va se dérouler. Je sais que je suis très, très attirée par tout ça. Et qu'est-ce que j'en ferais, je ne sais pas encore, j'ai une vague idée. Mais aujourd'hui, je suis contente d'avoir fait cette formation avec toi, avec vous tous. Et voilà, je suis super contente. Voilà. Merci. À toi. Caro ? Alors, moi aussi, je suis très contente d'avoir participé à cette formation de Télépat. C'est une vraie joie et un vrai bonheur tous ces partages, tous tes conseils, Aurore, pour toute l'expérience que tu as acquise au cours de toutes ces années, de pouvoir l'écouter, l'expérimenter également. Et puis, avec une atmosphère de groupe agréable. Et le fait d'avoir pratiqué, ça vibre bien en moi, ce côté télépath. Que ce soit, j'ai bien envie de faire quelques investigations, d'être télépath avec un opérateur qui est débutant, pas débutant. Voilà, c'est formidable cette méthode. Quand j'ai fait ma session d'hypnose régressive ésotérique, je ne savais pas du tout où ça allait m'amener. Mais alors, vraiment pas. Les vibrations, bon, je suis les vibrations. En tout cas, cette formation est très riche et très intéressante pour moi. Merci beaucoup, Aurore, et merci à tout le monde. Stéphanie ? Une super formation, très dense, avec un apport théorique qui était bien cadré, bien mené. J'ai beaucoup aimé avoir quelque chose de concis, de documentaire, etc., pour qu'on puisse vraiment faire le point et partager ton expérience. Et puis, la pratique qui était très chouette, avec des expériences multiples. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai pu voir qu'en fonction de la fatigue ou de la durée de la journée, on peut plus ou moins bien plonger, plus ou moins bien rentrer. Et puis, on apprend beaucoup sur soi. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi. Notre jeune Maria. Micro-On, Marianne aussi. Oui, que dire de cette formation, pour moi, c'était un apprentissage, encore une fois. Chamboulement intérieur, j'en suis encore là-dedans. Et je pense que c'est énormément d'apprentissage sur soi, sur comment se positionner et rester, on peut dire, spectateur en tant que télépath. Il y a toute une histoire de confrontation avec soi et ses peurs. Et c'est beaucoup de travail, en tout cas pour moi, qui me reste à faire. Alors, mon but, ce n'était pas de devenir télépath pour des investigations ou pour aider des gens, mais l'envie reste toujours de travailler un peu dans les terres et d'explorer. Donc, il faut s'y préparer. Et donc, je remercie Aurore pour cette présence et cette force et cette sagesse qui a découlé tout le long de la formation. Voilà. Merci, Marianne. Isabelle ? Avec le micro connecté, on va t'entendre à merveille. Là, oui. Alors, cette formation, effectivement, au niveau, super, vraiment de grande qualité, tant au niveau du groupe qu'au niveau de ton professionnalisme, Aurore. Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu, c'est la première journée où j'ai vraiment appris beaucoup de choses et ce qui m'a vraiment intéressée, enfin, tout m'a intéressée, mais ce que je retiens beaucoup, c'est les risques de la pratique et la confiance ou la connexion qu'il doit y avoir entre l'opérateur et le télépath. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marquée et que je retiens prioritairement. Ensuite, l'alternance de la théorie et de la pratique, c'est évidemment fantastique, surtout quand on est guidé par toi, il faut le dire. Voilà, voilà, merci aussi à tout le groupe pour le bon état d'esprit et la confiance qui a été de mise dès le départ. Voilà. Ok, merci. Marie, tu ne vas pas te départir de ton sourire dans les dernières minutes ? Alors, pour moi, je vais résumer ça avec une phrase, joie de l'expérience. C'était vraiment formidable. Merci Aurore pour ton sérieux, préconcise comme égal à toi-même, fournir les informations essentielles. Ça rentre et ça s'intègre et pour ça, je te dis merci, merci à tout le monde pour le partage d'expérience et pour m'avoir permis d'aller comme ça, vous suivre dans cet espace, dans cet espace de vibrations et d'émotions. Et vraiment, c'était génial. Merci beaucoup Aurore et merci à tous. Bien. Je vous garde une minute avec moi. Vous ne coupez pas. Merci. Merci. Merci.